C'est ma sœur qui l'a dit en combien ça ? C'est ma sœur qui a rien à voir. Moi je suis... Qu'est-ce que t'as dit quoi ? Je suis les bêtes, j'ai une copine. Dis rien à ton père, il va pas supporter. Dis rien, dis rien, je fais le tampon. Sauf que ma sœur, elle avait besoin de se libérer avec ça. Elle était en harmonie avec son corps. Donc elle a fini par le dire. La réaction des parents, c'est que ma mère, qui était déjà forte, nous a reforcé par là-dessus. Et puis après, il a commencé à faire si je peux, tu vois. Mais avec plus de temps, tout ça a été accepté, c'est passé. Et ma sœur, elle pouvait le dire à la maison avec sa petite copine. Sa petite copine, elle s'appelait Clara. Elle s'appelait Clara. Elle s'appelait pas Clara, c'était... Clara ! Clara, elle avait les vestes croisées, les portefeuilles avec la Seine, les grosses godasses, et elle causait des bus, hein. Mais elle avait souci de se faire accepter. Elle s'entendait bien avec mon père. Elle échangait ses plaquettes de frein. Elle tournait le gazon pour une lesbienne quand même, hein. Mais quelques années plus tard, c'était à mon tour de le dire. Et puis moi, j'avais des petites appréhensions, c'est un peu plus dur pour un garçon quand même, hein. Et en fait, c'est ma mère qui l'a sorti. Ben vous savez, une maman elle sent ces choses-là, hein. Un jour, elle est rentrée dans ma chambre et elle m'a posé directement la question. Enfin, directement, elle osait pas dire le mot. Un jour, elle disait, Oh gamin, maintenant il faut que je sais. Oui, parce que dans le Nord, on se voit que ce soit. Jamais, règles de base. Euh, gamin, maintenant il faut que je sais. Euh, est-ce que c'est, euh, comme ça ? Mais non, comme quoi ? Mais c'est bien, là. Non, je comprends pas ce que je veux dire. Mais si, là, comme ça, là, là. Et m'y a les toutoles. J'ai un mot, oui. Ça recommence ! Dis rien à ton père. Dis rien à ton père, dis rien à ton père. Il va pas supporter, dis rien, dis rien. Et je fais le tampon. La divina Carolina ! C'est quoi ? Doros ! A Caroline ! On m'arrive, c'est ça. On a l'air, la vie d'un t-il. Voyage ! Et jamais ne reviens 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 ! Ah non, pas l'anorexique, hein, pas l'anorexique, ce que c'est qu'être heureux, qu'il est... Stop ! Wachi-wacha, tu m'appelais pas, et m'invitez pas, dans les soirées, wachi-wacha, on m'appelait pas, on m'invitez pas, dans les soirées, c'est plus comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es belle. Je sais, pour les hommes, vous êtes tous les mêmes. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain règlement. Et je me calme un peu sur les rencontres, parce que la dernière fois, j'ai eu une panne. Ben, me regardez pas comme ça, les filles, ça arrive à tout le monde, hein. Vous, vous avez la migraine, nous, on a la mimolle, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Chacun son truc, hein. Et la fille avec qui j'ai eu ça, était canon et sympa, parce qu'elle me trouvait des excuses pour pas que je me sente mal à l'aise. Elle me disait, ouais, mais t'es peut-être un peu stressée, peut-être un peu fatiguée. Moi, j'ai dit, non, moi, si ça va très bien, c'est toi qui doit pas aller bien. Elle me dit, comment ça, je comprends pas. Je dis, ben, écoute, je suis arrivé droit comme aïe, prêt à l'emploi, et je suis mort dans ta bouche. Donc, c'est qu'un truc que tu sais pas faire, à un moment donné, quoi, voilà. Comme vous, elle m'a regardé, brivante de camp, comme ça, là. Elle me dit, comment ça, je comprends pas. D'accord ? Ouais, et puis c'est pas allergique à la salive, tu peux en mettre, hein. Y'a pas de soucis, ça va pas fondre. Tu peux taper dans les abydales, c'est pas un escargots, ça va pas se rétracter, hein. Alors là, elle me dit, ouais, mais j'aime pas. Je lui dis, mais t'aimes pas, mais non, t'as pas demandé ton avis, attends. Non, mais les filles, c'est quoi cette excuse, j'aime pas, là. Vous croyez, nous, qu'on aime bien, y'allez vous voir là, non, non, non. On déteste ça, on le fait parce qu'on sait que ça fait plaisir, et on espère bien que ça nous rende la monnaie de la pièce, c'est tout. C'est un travail d'équipe, je donne, tu donnes, nous kiffons, voilà. Alors l'autre, elle me dit, bon, bah si c'est important, vas-y, aaaah. Mais arrête, ça m'a coupé, deux semaines avant, j'étais une communion dans une église, et je voyais tous les enfants qui étaient là, aaaah. C'est dégueulasse. Non, les filles, on déteste, allez vous voir là, si vous croyez qu'on aime ça, c'est que vous n'êtes jamais retrouvé là, parce que quand t'arrives là, tu te dis, ouais, j'aurais dû éteindre la lumière quand même, ouais, ouais. Non, mais il est tout pourri, votre truc, sans déconner, là, sérieux. Qui c'est qui m'a bricolé un truc comme ça, là ? Et puis des fois, t'arrives, bon, genre l'accueil, quoi. Pfff, oh, non, non. Et puis des fois, quand t'hésites un peu trop, le truc, il te parle carrément. Il y a tout qui souffre comme ça, comme dans Alien, t'as une deuxième bouche qui arrive, là, voilà. Le truc, il arrive et il te dit, bah alors, tu viens plus en soirée, mais laisse-moi tranquille, là.